Après avoir remporté les barrages contre l'Orient 3, retrouve l'élite après une saison passée à l'échelon inférieur. Cette fois-ci, l'Estac espère ne pas faire l'ascenseur comme ce fut le cas en 2012 et 2015. Darbion et Nivet, les rares joueurs expérimentés à ce niveau sont toujours là. Vizcarondo et De Plagne ont rejoint le groupe pour renforcer la défense. Le meilleur buteur de Dominos Ligue 2 de la saison passée, le Malien Adama Nyan. Ses 23 réalisations sont toujours là, en pointe de l'équipe de Jean-Louis Garcia. L'équipe de Christian Gourcuff est menée en attaque par sa recrue la plus onéreuse de l'intersaison, l'ancien messin Ismaïla Sarre, acheté 17 millions d'euros. C'est la deuxième recrue la plus chère de l'histoire du club derrière le Brésilien Severino Lucas. C'est lui qui s'est procuré la première grosse occasion des Bretons. La réaction derrière des Troyens avec la frappe d'Adama Nyan qui trouve le poteau d'Abdoulaye Diallo. Ensuite, la frappe de Nivet n'est pas cadrée. Abdoulaye Diallo qui a de la réussite. Le portier sénégalais qui remplace Benoît Costil, parti du côté de Bordeaux. Derrière, Rennes va se procurer une occasion à son tour avec ses têtes de Moubélé, magnifiquement claquée par Mamadou Samassa. Un 0-0 à la pause. Pas de but mais des situations intéressantes de part et d'autre. Adama Nyan a été très remuant pour la formation de Jean-Louis Garcia qui découvre la Ligue 1 Conforama. Au contraire de l'expérimenté Christian Gourcuff. Adama Nyan toujours dans ses oeuvres avec sa percussion. Il passe entre Nyanion et Bourigeau. Le compte favorable qui profite à Samuel Grand-Cyr. Ouverture du score de l'Estac dès l'entame de cette deuxième période. Premier but en Ligue 1 Conforama pour Samuel Grand-Cyr. Le jeune joueur de 20 ans qui a la lucidité de glisser ce ballon dans le petit filet de Mamadou Samassa. Un changement opéré par Christian Gourcuff avec l'entrée de Jordan Tell. Il faudra 12 minutes à peine à Jordan Tell pour marquer son premier but en Ligue 1 Conforama. Lui qui traîne son sixième match parmi l'élite. La recrue arrivée en provenance du stade Malherbe de Caen. Il profite du bon travail initial de Moubélé. Un but partout. Les Troyens sont dans le dur. N'ont plus beaucoup de gaz dans cette fin de rencontre. Ballon perdu par Brian Pelé. Et derrière, ni Sarr ni Moubélé ne réalisent le geste juste pour marquer ce deuxième but. On en restera là un partout. Score final. C'est plutôt un bon résultat pour Troyes qui prend son premier point de la saison. Sentiment un peu plus mitigé sans doute pour les Rennais qui espéraient sans doute mieux lui égare la fin de match. Rennes reçoit Lyon lors de la prochaine journée. Et les stacks seront à Nice.